Niiiiiiiiiii ! Un verouin ! Finalement, je vais un petit peu歌copé ! Bienvenue dans... C'est pas ma Gaming-Room, C'est ma Room ! Alors..nouveau décor, c'est vrai ! Alors ici, on est dans mon ancienne chambre. Comment dire... C'est mon stock. Ici, y'y a pas de jeux vidéos. Enfin si, il y a des jeux vidéo, mais c'est le stock, en fait, qui n'est pas exposé. Là, vous avez les Blu-ray, les DVD, là vous avez plein de figurines, là vous avez ma collection X-Or en face, là vous ne voyez pas, mais il y a toute ma collection X-Or. Un jour, on fera peut-être une visite de cette pièce. Pas aujourd'hui, hein, parce qu'il y a autre chose à faire aujourd'hui. Enchaîne ! Il y a quoi aujourd'hui ? Il y a quoi aujourd'hui ? Ah, il y a le générique d'abord ! Mais avant le générique, qu'est-ce qu'on va présenter aujourd'hui avant le générique ? Ah, ce qu'on a ! Ce qu'on a ! Alors, on va présenter ce qu'on a ! Non, mais alors, il y a les achats vide-greniers, il y a un don qui a été fait quand même par un jeune adhérent de la médiathèque, et plein d'autres choses, plein d'autres choses qu'on va voir, bah oui, du coup... Du coup, après le générique, et ça ? Ouais, à la fin, en fait, on va vous présenter une grosse exclusivité, qui est un truc pas facile à avoir pour les collectionneurs SNK, et euh, je viens de réussir à l'avoir, je suis content. Voilà ! Oh ! Tais-toi ! Tais-toi ! Générique ! Générique ! Par quoi avons-nous commencé ? Ben, par ce qu'il y a devant nous ! Hein ? Non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Allez ! Alors, ce matin, au huit-greniers, un euro, Harry Potter... Ha ! Harry Potter ! Harry Potter ! Tu fais ta mise au point ou... Harry Potter ! Harry Potter, l'école des sorciers ! Alors, c'est un jeu qu'on a déjà sur... sur PlayStation, et euh... Bon, ce sera l'occasion de voir s'il est mieux graphiquement. A priori, ça devrait être meilleur graphiquement. On joue au clavier et souris. Qui est peut-être mieux qu'à la manette. Donc, pour un euro. Voilà. J'étais sympa. Ensuite... Celui-là. Ça, c'était la semaine dernière. Pour deux euros, Green Lantern, sur PS3. Je ne sais pas si vous le voyez. Ouais, c'est bon, il voit. Mais déjà, c'est bon, tranquille. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout, là. Il y a tout, là. C'est mint, c'est mint. Ensuite, sur DS, The Legend of Zelda, la Triforce. Et alors, celui-là, c'est vide-grenier aussi. Je l'ai vu sur un stand. Il vendait ça et je ne sais plus quel autre jeu. Je crois Inazuma Eleven. Et bon, sur 3DS, je me suis dit, tiens, j'en ai pas beaucoup de jeux 3DS. Et en plus, un Zelda. Je demande le prix. 8 euros. C'est un peu cher pour du vide-grenier. C'est vrai que je ne mets jamais plus de 5 euros en général dans un jeu. Mais c'est un Zelda. Et bon, je dis, ouais, je vais voir. Je dis, je fais le tour et je vois s'il me reste de l'argent. Je vous le prends. Je fais le tour, tout ça, et il me reste de l'argent. Donc, je retourne les voir. Et je leur demande, genre 20-30 minutes après. Bon, c'est toujours 8 euros. Le prix n'a pas baissé depuis tout à l'heure. Elle me dit non. J'ai tenté un petit peu la plaisanterie, tout ça. Et puis, il y a un type qui venait de lui acheter un truc. Ah, il fait, qu'est-ce que c'est, 8 euros de toute façon. Bon, rigolant, en termes qu'on a un peu. Ça les vaut bien, 8 euros quand même. Il ne sait même pas ce que c'est, le type. Il dit, payez-le. J'ai dit, alors si c'est pour vous, c'est rien du tout. Payez-le, vous le voulez. Ah non, non, non. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ah, voilà. Après, j'ai fait. Bon, allez. 8 euros. C'était une jeune fille, ça lui a fait plaisir. Voilà, l'histoire de ce Zelda Triforce qui m'a l'air presque complet quand même. Bon, si, il y a les notices, il y a ce qu'il faut. Voilà, sur 3DS. Ensuite, ça, c'était sur un autre stand. J'ai eu tout ça pour, je crois, 8 euros. 3 jeux, 8 euros. Ouais, ouais. En fait, il y a 3 jeux plus un DVD. Il montre le détail. Tant que ça tombe par terre, parce que sinon je m'énerve. Dishonored. 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 Oui, c'est bon, ils ont compris. Alors, la jaquette est un peu stylée parce qu'elle est brillante. Elle est plus brillante. Du coup, c'est la mise au point, elle était parfaite avec le truc. Euh, voilà. Euh, voilà. Ensuite, vas-y. Il y a fait le jeu ? Ouais, il y a le jeu. Je vais pas me réarquer, moi. Diablo 3. Tu as 3 ? Ouais, 3. Euh, sur PS3 aussi. Aussi, ouais. C'est 3 jeux PS3. 3 jeux PS3. Ensuite, Universe. Ouais. Un jeu comme ça. Ouais, c'est un petit jeu gentil, mignon, on va dire. Pour Peggy 7. C'est un jeu quand même Disney. Un dessin animé, ça ? Et ça, c'est un dessin animé. Ouais. Donkey Kong, l'île de Kokobongo. Kokobongo. Voilà. Alors, ça date bien des années 90, évidemment. C'est vraiment de l'époque. Je me demande même si c'est pas sorti avant la version Nintendo 64. Je crois que ça a dû sortir à l'époque où il y avait plus de télévisator 2. Mais après, c'était DK TV. Ouais, DK TV. DK TV. Donkey Kong TV. Où c'était d'ailleurs Donkey Kong et Diddy Kong qui souvent animaient cette émission. J'avais des personnages virtuels qui animaient. C'était une grande première à l'époque. Et donc, c'était Donkey Kong et Diddy Kong. Et là, ils en ont fait quasiment une animation. Je sais pas si c'est... C'est pas français, hein. Ça doit être... Non, c'est français. C'est pas japonais. Au Canada... Ah non, ouais, non, c'est pas français. Nélo, là. Non, ça doit être américain. Notre américain. Non, mais c'est sûrement pas japonais, ça. Ça, c'est sûrement pas japonais. Alors que ce sont quand même des personnages japonais à la base. Ensuite... Ah ! Un petit bonjour à un abonné. J'ai oublié son prénom. C'est le frère d'Enzo. Frère... Frère Zenzo. J'ai envie de demander à Enzo, tiens. Little... No, Chicken Little. Sur Game Boy Advance. Voilà. C'était le seul jeu vidéo qu'il avait. Il était content de me voir et tout. Bah, j'ai dit... Bah... Ouais, bah fais-moi un prix. Alors, il le vendait à 1€. Et je lui ai pris à 2€ finalement. Attends, moi je suis bloqué sur le frère d'Enzo. Je sais pas qui c'est Enzo. Déjà, tu sais pas qui c'est Enzo. Donc voilà, tu peux pas trouver. Non, non, tu peux pas savoir. Voilà. Donc coucou. Un autre abonné m'a offert. Voilà. Qui passe régulièrement à la médiathèque. Sa déesse. Noir. Noir. Noir, n'est-ce pas ? Et euh... Elle marche très bien. Elle était pas sûr qu'elle fonctionne. Mais je l'ai rechargée. Et... Elle marche super bien. Donc voilà. J'ai même essayé avec un jeu et tout. Y'a pas de problème. Pas de problème. Le tactile fonctionne. Et euh... Voilà. Y'avait juste un peu de Blanco un petit peu partout. Y'avait des écritures Blanco que j'ai réussi à enlever. Sachez que le Blanco part très très bien à l'essence H. Euh... Parmi les jeux qu'il m'a offert avec. Alors euh... Des jeux 3DS qui n'ont rien à voir. Parce que ça c'est une 2DS. C'est une DS 2D. Pas une 2DS. C'est une... Ça m'a pas compris. Euh... Ninjago Lego. Lego Ninjago. C'est ça ? Ninjago Ninjago Nidroïne. Voilà. Ok. Euh... Brain Training. Bon ça c'est le genre de truc que vous trouvez toujours dans les caches à 2 balles. Ou euh... C'est des trucs pour entraîner le cerveau. Pour des exercices de mémoire et de QI. Euh... Ça c'est pour toi. Côte de la route version 2008. Oui. Oui. C'est sûrement pas à jour. Mais... Alors. Là je vous présente tout en boîte. Les jeux qui restent. Mais en fait il faut savoir qu'il m'avait donné tout en loose. Et par chance j'avais les boîtes. Parce que j'ai un gros stock de boîtes. Et du coup je les ai mis dans les boîtes. Combat de dragon géant. Combat de géant dragon. Pardon. Combat de géant dragon. Ouais. La chaquette est stylée. Le truc est stylé. Mais le jeu vidéo il a l'air... Je crois qu'il n'y a pas la notice. Ouais. Il y a un jeu et même pas le jeu. Parce qu'il a l'air un peu... Il y a le jeu. Il y a que le jeu. Pour un débile. Il y a le jeu mais il n'y a pas... Alors... Ensuite... TOTALLY SPICE 2. Donc ça c'est un truc plutôt girly. On va dire. TOTALLY SPICE 2. Et là par contre j'ai la chaquette. Un jeu d'Atari. Sur 3DS la maison du style. Style. Quand tu n'as pas le style tu achètes la maison du style. Voilà. Alors j'étais pas sûr de l'avoir parce qu'en fait le jeu s'appelait style boutique. J'ai fait... Ah mince. Je l'ai pas arrêté. Je regarde la liste. Et puis je sais plus pourquoi. Au moment où je sors la chaquette. Merde mais c'est la même écriture. Et après je me suis dit... Bah oui. En fait... Souvent vous avez le nom en anglais sur le jeu. Et après il faut faire le rapprochement. Des fois ça ne vient pas automatiquement. Donc très bien. Bienvenue chez Leschti. Sur DS. Je ne sais pas si vous voyez. Avec Danny Boon et Kanmerad. Avec la notice. Donc voilà. Ça nous fait un petit jeu complet sympa. Alors ça c'est sympa aussi. Le New Super Mario Bros. Alors celui-là il est génial. J'adore ce jeu. En fait il est sorti un petit peu sur tous les supports Nintendo. Mais c'est... Je ne m'en lasse pas. Franchement. Il est joué trop fort. Il est bon. Nintendo est trop fort. Franchement ils sont vraiment trop forts. J'adore. Il est aussi bien sur DS. Que sur Wii. Que sur Wii U. Et que sur Switch. Version Switch. Elle marche très très bien. A la médiathèque. Pour 2€ ce matin. C'est moins de 2€. Seulement 2€. Un Yoshi. Un petit... Regardez. Un petit dinosaure en vert. Il faut que tu mets tes doigts là. Avec... Tu mets tes doigts là. Avec... La tête. Regardez. Qui rotationne. Vous pouvez effectuer une rotation complète de la tête. A 360 degrés si vous voulez. 360 degrés. Là. Ici. Un petit bras articulé. Qui peut également. Ou pas. Euh... Faire un 360. Non non. Pas à 360. En 180 degrés. C'est déjà pas mal. Et de l'autre côté. Vous avez... Un bras similaire. Arrêtez d'envoyer des messages. Et ici. Un pied. Deux pieds. Ce qui nous fait... Deux pieds. Pour le prix d'art. 2€. Voilà. La petite carapace rouge. Voilà. Je sais pas d'ailleurs comment il faisait Mario pour s'asseoir là-dessus. C'est pas très confortable quand même. Bref. Voilà. Le Yoshicon. 2€. Très sympa. Je l'avais pas à cette taille-là. Tiens. Allez. Il finit. A côté du Mario. S'il arrive. Il est. Et oui. En forçant un peu. Voilà. Alors maintenant nous passons à la partie. On va dire. La plus... Peut-être intéressante. Je vous sens impatient. Un moment de malaise. Ah oui. Parce qu'il y a... Pareil que je suis malaisant des fois. Un moment de malaise. Donc... Ce matin. Ville Grenier. Ouais. C'est là-bas. Ville Grenier. Pour 50€. Oh mais... Putain me la bousille. Allez. Bon c'est lot. C'est une Wii U. Alors c'est le pack Mario Kart. Et il est complet par contre. Juste sûr. Il est complet. Vu comme il est. Alors voilà. C'est le même que vous aviez. Donc que j'ai déjà. Ici. Parce que vous me l'avez donné. Donc c'est le même. Je l'ai pris quand même. Hein. Sur le conseil de Marco. J'ai quand même. Voilà. J'ai quand même pris le temps de prévenir Marco avant. Il me dit. Oui. Il prend là. Parce que voilà. Ça commence à devenir rare. Et... On peut juste ouvrir. Pour voir ce qu'il y a dedans. Et... Donc. J'ai essayé de négocier à 40 euros. Pas voulu. C'était dur. Avec la dame. Ah non. C'est pas le mien. Qu'est-ce que tu veux. Des trucs qui sont pas à toi. Toi. Tu vas à l'aéroport. Tu prends la valise des autres. Et l'autre. Et tu crie douane après. Alors c'est acquis. Putain. C'est bon. 40 euros. Il va être content. Non. Non. C'est 50. Il m'a dit 50. Pas moins de 50. Bon. J'ai été obligé d'aller retirer encore des sous. Alors. Dans le bon sens. Ce serait mieux. Faudrait pas que ça se place la gueule. Et donc. Je suis allé retirer des sous. Donc. Bon. Il n'y a pas les plastiques. Elle est un petit peu rayée. On est quand même globalement en bon état. Voilà. Donc là. Vous avez la console avec ses câbles de rangement. La tablette. Le récepteur infrarouge. Enfin. C'est infrarouge. Je crois que ça en est. La tablette avec ses câbles aussi. Donc. Il ne manque rien. Si ce n'est le jeu. Parce que normalement. Il était vendu avec Mario Kart. C'était le bundle Mario Kart. Ouais. Il manque le jeu. Et il manque les plastiques et la notice. Bon. Enfin. Les notices. Les petits papiers. Mais ça. C'est pas bien grave. C'est le genre de truc qu'on trouve assez facilement. Même quand on les cherche pas. Et surtout quand. Quand je l'ai ouvert pour vérifier et prendre une photo. Et quand il a fallu remettre les trucs dedans. Ça a été un peu compliqué. Et la femme elle était. Elle avait posé le truc sur le bitume par terre. Alors que bon. Je voulais. Ça me fait toujours mal moi. Tu vois. Une belle boîte comme ça. Elle brille et tout. Et elle rentre. Et quand elle rentre. Elle frotte. Par terre sur le bitume. C'est vrai. C'est un jeu. J'avais. J'avais envie de la frapper. Oh. Mais fais attention. C'est ma boîte. Je l'ai payé. En plus. Je l'avais déjà payé. Donc. Elle est sans bas télé. T'as tout ailleurs ça. Elle est trop beau. Oui. Bon c'est pas grave ça. On le mettra après. On peut laisser là. On finira le ranger après. Là. On arrive. Sur. Tout à l'heure. Vous aviez vu la Triforce Zelda. Là machin. Là c'est la Triforce Senka. Sors. La Triforce Senka. Il te plaît. Allez ça. Encore un petit moment. Tu devrais mettre un score. Genre de malaisement. Ah oui c'est vrai. De malaisement. Tu invoes ta mot. C'est pas grave. Malaisement. Voilà. Plus 10. Malaisage. C'est vrai que tu as 500. Il y a une musique. Voilà. Un taux de malaisie. De malaisie. Ok. On commence par toi. Alors. Ce sont 3 VHS. Alors. Tiens. On pose pour la vignette. Pour la. Tu sais la. Comment on appelle ça. C'est mieux. L'aperçu. L'aperçu. Le truc. Ça ils vendent tous. Voilà. Ça c'était. Alors. Il faut le faire. On a ici. 3 VHS. Alors c'était le genre de VHS. Que vous pouviez trouver. Je sais pas si vous avez encore. Vos vieux catalogues manga distribution. Si vous êtes vieux. Et cons. Comme moi. Normalement. Vous les avez. Et on les trouvait. Donc. Voilà. Sur les pages. De jeux spéciales. Combat. Donc. Il y avait. Street Fighter 2. V. 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 En fait. C'est une série. Là. Là. Je vous parle de l'époque. VHS. Et vous aviez. Donc. Les 3 VHS. Sur l'autre côté. Plus. Tekken. Là. Il n'y a pas. Mais il y a aussi. Suikoden. Qui existe. Mais cela n'était qu'en VO. Là. En VF. Ils ont sorti. Les 3 films SNK. Donc. Samurai Showdown. Que j'ai rentré. Tout récemment. Alors. Ça n'a pas été simple. Parce que. Il y avait un problème. de relais de colis. Et. Impossible. De le faire livrer. A Porto-Ric. Et bien. Tu sais. Il y a toujours. Des gens. Qui vont te donner des conseils. Ouais. Mais. Moi. J'ai réussi à commander. Sur. Le relais fonctionne. Et. T'essayes. Ça marche pas. Ça marche pas. T'as beau leur dire. Ils te disent. A chaque fois. Ça marche pas. Aujourd'hui. Ça marche pas. Demain. Et bien. Le lendemain. Ça marchait pas. Et puis. Plus ça avançait. Plus je me disais. J'ai pas de solution. J'ai contacté le vendeur. J'ai demandé. S'il pouvait me faire. Un envoi. Par la poste. Il a accepté. Sans supplément. C'est formidable. Elle m'a coûté. Bon. 12 balles. Avec les frais de port. Je pense que j'en ai eu. Pour 17 euros. Un truc comme ça. Voilà. Mais. C'est arrivé à bon port. Donc. J'avais déjà. C'est là. La cassette Art of Fighting. Ça. Je l'avais depuis. Un petit moment. Ainsi que la cassette. Fatal Fury. Voilà. Là. C'est le film. Mais il existe. Trois autres cassettes. En fait. Que. Vous voyez. Ici. Fatal Fury. Un. Deux. Trois. Alors. Ces trois cassettes là. Par contre. Je ne les ai pas. Les Fatal Fury. Mais. Mais. J'ai. Ah si. En fait. J'ai celle-là. C'est la première. Le film. C'est la première. Deux et trois. En fait. C'est des suites. Je n'avais pas capté. Excusez-moi. Des fois. Je dis des conneries. C'est pour ça qu'il faut consulter vos mangas distribution de l'époque. Ah. La distribution qui a coulé depuis. Ah. Voilà. Ça va vous apprendre à faire des escroqueries. Euh. Voilà. Donc. Merci. Antoine Deza. Euh. Merci. A tous. Nos abonnés. Voilà. Et. Bonjour. Aux collectionneurs SNK. Voilà. Je sais que ce n'est pas un truc très commun. Alors. Maintenant. Je vais peut-être créer une envie. L'envie d'avoir envie. L'envie d'avoir ces trois VHS. Trois VHS. Pour la Moïdix. De. 795 francs. 795 francs. 795 francs. Tout à fait. Voilà. Voilà. Ouais. Petit délire entre nous. Ouais. Ça me manque de. Mes imitations de Pierre Bellemère. Faudrait que je m'y remette un petit peu. C'est vrai que ça manque. Mais bon. On est toujours dans une phase de réinstallation. Réaménagement. Machin. Ici. Dans cette maison. Re-rangeage. Re-rangeage. J'arrête pas. J'arrête pas. C'est pour ça que. Si le rythme des vidéos. Est un peu moins soutenu qu'avant. Mais c'est pas grave. On est toujours là. Sans Alexandre. Qui n'a pas fini ses devoirs. Un petit coucou Alexandre. S'il regarde la vidéo jusqu'au bout. S'il la regarde pas. Tant pis pour lui. Ça je le fera. J'essaie où il habite. Il reviendra. Vous en faites pas. C'est bientôt les vacances. Je pense que ce sera l'occasion justement. De refaire des petites vidéos à trois. Hein. Ok. Ciao. 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 Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501